Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de vue sur le net. Le rappeur Kari s'en garde à vue, accusé de violence par son ex-campagne. Nino totalise 40 singles de diamants, un nouveau record. Plus d'une année après sa sortie, le titre Licolo de Fali Pupa en collaboration avec Nino dépasse actuellement la barre de 100 millions d'écoutes sur Spotify. Le rappeur Karis a été placé en garde à vue mardi matin pour des faits de violence à l'encontre de son ex-campagne qui se serait produit en janvier 2021. Karis, rappeur des Sévérans en scène Saint-Denis et âgé de 42 ans, qui a connu le succès avec la sortie de son album Or Noir en 2013, est accusé par son ex-campagne de l'avoir violenté à l'Inas dans les zones au sud de Paris le 19 janvier 2021. De son côté, Karis a porté plainte pour dénonciation calomnieuse en juillet dernier. En cherche certainement à tirer un bénéfice financier, avait estimé l'avocate du rappeur Margot Van Der Hav. Qui va arrêter Nino ? La question demeure sans réponse depuis de nombreuses années. Âgé seulement de 26 piges, le jeune rappeur n'est cesse d'impressionner en termes de prouesse époustouflante. Cet artiste français d'origine congolaise vient d'obtenir son 40e single de diamants, comme l'indique le Snap dans son communiqué du lundi 26 septembre dernier. Avec cette énième récompense, Nino devient le premier rappeur francophone à atteindre la barre de 40 singles de diamants. Son premier single en diamants était sur la chanson « Dis-moi que tu m'aimes » sortie en 2016. Le chanteur congolais Buenafile a procédé au paiement des primes d'encouragement à ses musiciens après sa prestation réussie le samedi dernier à la salle de spectacle Showbuzz. Depuis quelques mois, Hugues Malou Tamakanda prend de plus en plus l'habitude de partager certains de ses moments forts, comme ses parcelles en chantier, l'acquisition des voitures et tant d'autres. Payer les musiciens puis les faire savoir sur les réseaux sociaux fait aussi partie des stratégies de communication qu'utilise le natif de Kisinsu. A cet effet, il a partagé sur la toile une vidéo dans laquelle il gratifie ses musiciens avec la somme de 200 dollars américains comme primes d'encouragement. Si certains le félicitent pour ce geste vis-à-vis de ses employés, les autres par contre ne trouvent aucune importance de vouloir le mettre sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, c'était Vue sur les Net. Merci à vous pour votre attention soutenue. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.